Dans le Londres excentrique d'aujourd'hui, si vous voulez acheter une chemise violette ou louer des bretelles de pantalon pour une soirée spéciale, il vous suffit de venir à Kings Road dans le quartier de Chelsea. Vous y rencontrerez des spécimens de toutes formes, de toutes tailles et de tous sexes. Pas aujourd'hui, Joséphine. Alan ? Sous-titrage ST' 501 Taisez-vous ! Arrêtez de crier, je ne vous fais aucun mal. J'ai les tympans fragiles. Comment vous appelez-vous ? Je... je... Ceci était... pour vous ? Alors, Joséphine, qui êtes-vous donc ? Une de ses amies ? Sa maîtresse ou sa femme ? Son... son modèle. Et une amie également. N'ayez pas peur. Je m'appelle Templar. Simon Templar. Le sang ? Le sang ? Le sang... 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 Il m'a rec500 dunke. Le sang... Mier 0nec. J'habite au rez-de-chaussée. Depuis plusieurs mois, je lui servais de modèle. Et quand il peignait, il ne fallait pas l'interrompre, surtout. Et s'il ne voulait pas de moi, il suspendait cette pancarte à la porte. Oui, je vois. Alors, à votre tour. Oh, j'ai assisté à son exposition il y a tout juste un mois de cela. Un de ses tableaux me plaisait. Alors, j'ai bavardé avec lui, j'ai acheté la toile en question. Et de très bonheur, ce matin, alors que je dormais, il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait découvert une énorme escroquerie. Une escroquerie ? Il n'a hélas donné aucun détail. Il m'a dit de venir le voir dans la journée. En arrivant, j'ai trouvé la porte ouverte. Je suis entré. On l'avait tué. Nous devrions... Oui, nous devrions... Advertir la police. Dans une minute. Brenda est plus loin, P.A. Pas. Que voulait-il dire ? Je n'en sais rien. Il faudrait savoir qui est Brenda avant tout. Elle est à côté. C'est elle, Brenda. Qui est-ce ? J'aurais aimé le savoir. Pourquoi y a-t-il cette rose au-dessous ? Parce qu'il l'aimait, je suppose. J'ai essayé de le faire parler de cette femme. Mais il ne voulait rien en dire. Il évitait toujours de répondre. En tout cas, je l'ai déjà vue. Vous croyez ? Oui, mais je ne sais ni où ni quand. Monsieur Templar, quand allons-nous avertir la police ? Tout de suite. Allo ? Allo, vous êtes monsieur Alan Williams ? C'est moi, oui. Je vous téléphone de la porte de mademoiselle Diane Huntley. Mademoiselle Huntley vous demande de venir avec votre amie au studio d'enregistrement vers 4h30. Il se trouve au 72 rue Bousselet. Très bien, nous viendrons. Au revoir. Écoutez, c'est vous qui avez retiré la police. Appelez Scotland Yard et demandez l'inspecteur principal tour de Staghtill. Racontez-lui exactement tout ce qui s'est passé. Et dites-lui aussi que j'accepterai de répondre volontiers à ces questions quand j'aurai un peu de temps. Où allez-vous ? Vous êtes très indiscrète. Il se trouve qu'Alain et moi avions un rendez-vous à 4h30. J'ai l'intention d'y être présent. Bon, vous êtes prêts ? Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez ! Eh, aujourd'hui, c'est le record. Ça fait sept fois. Vous savez, les gars, j'ai toujours eu la malchance de diriger des chanteuses au cours de ces dernières années. Et voilà, elle recommence. Les musiciens nous coûtent une fortune pour chaque séance et elles méditent pendant ce temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est. Quand tu dois faire un effort, c'est nettement la meilleure. Ça va, coupez. C'était bien mieux. C'est terminé pour aujourd'hui. Soyez là à l'heure demain, les gars. Enfin ! Bravo ! Alors, Johnny ? Ça pourra aller. C'est tout ce que tu en dis ? Un peu de modestie ne gâtera rien, Diane. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Il est toujours en train de me rabaisser, celui-là. Oh, dans ce cas, je le mettrai au piquet. Oh, n'êtes-vous pas Simon Templar, l'ami d'Alan ? Non, je suis Simon Templar, l'ami de tout le monde. Donnez-moi la recette. Évidemment, vous croyez à l'amour spontané, n'est-ce pas ? Je serais curieux de savoir ce qu'il est, s'il n'est pas spontané. Il y a des années que j'essaie de le faire comprendre à Alan. Mais où est-il ? Bon, malheureusement, il... Oh, il a attrapé un coup de froid. C'est précisément ça, oui. Pauvre Alan. Oh, excusez-moi. Je reviendrai écouter mon enregistrement tout à l'heure. Il a désespéré mon besoin de sérénité. Oh, peut-être a-t-il réussi à l'atteindre. Oh, je connais Alan. Pardon. Alors, vous venez avec moi ? Oui, bien entendu. Est-ce qu'Alan vous a dit où nous allions ? Ah oui. Oui, il m'a tout dit. Je vous l'ai déjà dit au cours des séances précédentes, je le répète. Tous mes efforts ont pourvu de vous faire comprendre que nous devons aimer. L'amour est le seul principe sur lequel il faut bâtir sa vie. L'amour envers n'importe quelle créature vivante. L'amour que vous portez aux gens qui vous entourent engendre à son tour le même amour chez ceux-ci. C'est une réaction logique. Est-ce que c'est bien compris ? Notre tâche est de réussir à persuader les hommes. Lorsque vous rencontrez un infirme, vous n'allez évidemment pas lui en vouloir à cause de son infirmité. Vous n'allez pas le haïr. Et quand vous voyez de la même manière un être cruel ou injuste, ne lui en veuillez pas non plus. Il souffre d'une imperfection. Ce n'est pas lui qui en est le responsable. Il lui faut justement encore plus d'amour. Oui, encore plus. C'est un homme comme tous les autres. L'un de vous a-t-il une question à poser ? Oui, gourou, j'ai une question. Monsieur Templar. Aujourd'hui, j'ai une de mes relations qui a quitté notre monde. Il est mort. Alors maintenant, il repose en paix. Il a atteint la sérénité. La sérénité de l'esprit immortel. Excusez-moi, gourou, mais... Je ne crois pas vous avoir dit que cette relation était un homme. Dans les cieux, il n'y a ni mâle et ni femelle. L'esprit dégagé de son enveloppe charnelle n'a pas de sexe. Y a-t-il d'autres questions ? Dans ce cas, notre séance de méditation est terminée. Je tiens à donner quelque chose. C'est très gentil à vous, madame. Mais il ne fallait pas. Oh, madame Narkova, vous êtes trop généreuse. À côté de ce qu'il apporte, ce n'est rien du tout. Je pense que mille livres seront assez. Qu'en dites-vous, ça ira ? Oh oui, c'est magnifique. Voyez-vous, nous ne sommes pas considérés comme une organisation religieuse exemple d'impôt. Vous êtes bien à plaindre. Le gourou est un être si bon. Je vous remercie pour lui. Merci. Merci, monsieur Templar. Alors, il est merveilleux. Merveilleux. Gourou, madame Narkova nous a donné un chèque dont vous ne devineriez pas le montant. Voyons, madame White, vous savez que l'argent n'a pas de importance. Peut-être reviendrez-vous, monsieur Templar. Ah, je suis sûr que oui. J'espère que ma réponse vous a satisfait. Pour votre ami. Et là, je dois vous dire que mon ami est décédé d'une façon si tragique que nous avons tous été surpris. Une crise cardiaque ? C'était encore bien plus soudain. Non, un couteau est filé, en plein cœur. Et ensuite, je vous prie. Alan m'a téléphoné ce matin pour savoir s'il pouvait assister avec Simon à la méditation d'aujourd'hui. À quoi ? La méditation, Claude. C'est très intéressant, la méditation. Vous devriez essayer. Je vous ai interrogé. Désolé, Claude. Je continue ? Oui, continuez. Alors, je lui ai dit que oui et je l'ai fait avertir tout à l'heure de l'endroit où il pouvait me retrouver. C'est peut-être un de vos parents, je présume ? Oui, Claude. Et c'est pour ça que je suis orphelin. Vous avez certainement remarqué, mon chou, que Claude a horreur du bizarre. Ça explique qu'il ne m'aime pas, bien sûr. Je lui gâche ainsi le plaisir de vous le dire lui-même. Rien ajouté ? Non, je crois que nous avons dit l'essentiel. Et les amis de la victime ? J'ai peur de ne rien savoir sur ce point précis. Alors, jugé par sa peinture, ils ne doivent pas être nombreux. Vous pourriez aller voir Joséphine au rez-de-chaussée ? Oui, je l'ai déjà vue. Quand j'aurai besoin de vous, je vous enverrai chercher. C'est un plaisir de vous voir, Claude. Templar, c'est loin des tréciproques. Freud assurera qu'il m'aime. Il faut que je parte. Diane, étiez-vous intime ? En fait, non. Je l'ai connue par sa peinture. Elle m'intéressait. J'ai essayé plusieurs fois de lui acheter ce tableau. La femme est jolie, n'est-ce pas ? Oui, très. Écoutez, je dois partir, Simon. Je chante sur scène ce soir et je ne serai jamais à l'heure. Je vais vous conduire. Voyez-vous, Diane, j'essaie de me rappeler où je l'ai vue. C'est Brenda Straford. La chanteuse ? Celle qui s'est tuée ? Oui, c'est exact. Il y a six mois déjà. Elle s'est jetée sous une rame de métro. Que savez-vous encore sur Brenda ? On pouvait définir Brenda par son instabilité. Elle n'arrêtait pas de changer ce qui se rapportait à elle. Sa couleur de cheveux, ses relations, ses amis. Son imprésario, même. En tout cas, son vrai nom était Brenda Williams. Williams ? Oui, elle était la sœur d'Allan. Oh, Rosahira, arrêtez-vous là. ... ... ... ... C'est parti. Vous cherchez quelque chose ? Qui êtes-vous ? Allez vite, j'ai dit qui êtes-vous ? Moi j'ai dit vous chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Je suis venu de voir avec ça. On se bat. Ah, vous êtes très perspicace. On s'est effectivement battu. Attendez, je vous sers à boire. Non, merci. Non, je conduis. Que s'est-il passé ? Je suis entré. Il y avait deux hommes. Ils cherchaient quelque chose. La question est quoi ? Ce n'étaient pas des voleurs. Vous croyez ? Pourquoi donc ? Il était fauché. Et il m'avait même emprunté de l'argent. Quand l'avez-vous vu ? Hier au soir. Il n'a rien fait ou rien dit d'inhabituel ? Monsieur Templar, Alan me parlait très peu. Il ne me trouvait pas assez intelligent. Ah, ça, je ne peux rien en dire. Est-ce qu'il vous a parlé de méditation, de philosophie indienne ? Oh, grand Dieu, non. C'est très curieux. Il a téléphoné ce matin. Il voulait m'emmener voir un gourou. Un quoi ? Un gourou. Un indien qui vous parle de la sagesse humaine. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher ? Il avait l'air d'être intéressé par le gourou. Vous savez ce que ça représente ? Non, je n'en sais rien. Tiens, tiens. La banque de Brenda envoyait le relevé du compte de celle-ci. Il indique 13 289, mais quelqu'un l'a barré et a écrit dessus 27 000 et quelques. Brenda ? Oui. Brenda Williams. C'était sa sœur, plus connue sous son nom de chanteuse, Brenda Strafford. C'était la sœur d'Alan ? Oui. Alors pourquoi tout ce mystère ? Le cérémonial de la Rose ? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait en parler à personne ? Elle s'est suicidée. Elle s'est tuée alors qu'elle avait ce montant à sa banque. C'est incroyable. Et ça prouve que rien n'est impossible ? Si j'avais été à sa place, jamais je n'aurais voulu mourir. Qu'est-ce que c'est ? Ed Biersley, habitant à Corden dans le Quinte. Qui est-ce ? C'est ce que je vais essayer de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien du tout. Tout ce que je peux deviner, c'est qu'on voulait ce que contenait cette enveloppe au point de tuer s'il le fallait. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous cherchez M. Biersley ? La maison est vide. Je n'ai jamais vu personne. Il y a même plus de deux ans qu'il n'y a personne. La maison est vide. Un carnet de dépôt à la Banque de Bombay. Eh bien, Birsley a un joli compte. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Voici la maison. Je peux vous assurer de ne l'avoir jamais vue. On n'avait jamais entendu parler auparavant. Je ne suis jamais allé dans le comté de Kent. Vous avez toute la liberté d'examiner à fond mes livres. Tous les dons y sont scrupuleusement inscrits. Merci. Mais on peut assez facilement truquer des comptes. Je veux dire qu'on est libre de choisir ce qu'on y inscrit. Merci, c'est exact. En réalité, je crois que vous aurez encore des difficultés à trouver Ed Beersley. Écoutez, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que ce soit moi qui trouve cet homme. C'est lui qui essaiera de me trouver. Il n'a pas téléphoné ? Toujours pas. Il est 25 pourtant. Allô ? Oui, Simon Templar, l'appareil. J'étais sûr que vous appelleriez en fait, monsieur Beersley. Écoutez, je vais droit au but. Oui, je sais qui a tué Alan Williams. Et surtout, je peux le prouver. Heureusement pour vous, je suis un homme raisonnable. Et ces quelques preuves en question sont à vendre. Le prix, elles valent 14 000 livres. C'est quand même mieux que la prison, n'est-ce pas ? Voilà ce que nous allons faire. Venez me les porter à Hyde Park dans le grand garage ce soir à 10 heures. Je suppose que vous le connaissez. J'occuperai en principe la place 26. Encore autre chose, je vous déconseille de chercher à me rouler. Je vais être partout où tu vas. Baby, je suis là pour te prendre. Je vais faire un progrès, même si ça peut sembler lent. Baby, je suis là pour te prendre. Je vais faire un progrès, même si ça peut être un progrès, même si ça peut être un progrès. Je peux aller partout. Tu peux hide, je vais être là. Tu peux aller partout. Tu peux hide, je vais être là. Je ne peux rien faire, Johnny. Il n'y a rien que tu peux faire. Baby, je vais te prendre. Il n'y a rien. Je ne peux rien faire, Johnny. Arrêtez. Non, c'est impossible aujourd'hui. Je suis trop bouleversée. Je crois qu'on peut arrêter tout de suite la séance. Ça va rentrer chez vous, les gars. C'est fini pour aujourd'hui. Mme White. Je vais te voir. C'est de la plus grande importance. Je suis navrée, mais le gourou ne veut pas être dérangé. Gourou, il fallait que je vienne vous parler. Elle est passée mal, je sais, mais c'est tellement important. J'ai essayé de l'en empêcher en lui disant... Je vous en prie. Je suis à la disposition de ceux qui ont besoin de moi. Maintenant, calmez-vous un peu. Asseyez-vous donc. Je vous écoute. Oh, eh bien, c'est M. Templar et Johnny Fox, l'imprésario. Ils ont prononcé des paroles terriblement dures. Et vous êtes choqués et en colère. Il ne s'agit pas de moi. Ils parlaient de vous. Je croyais vous avoir appris à ne pas prêter attention à ce qu'on racontait. Oui, mais ils vous ont traité de filous et d'escrocs aussi. Mais gourou, est-ce que vous allez écouter longtemps des calomnies aussi ridicules ? Mme White, voyons. J'ai apprécié votre loyauté en de nombreuses occasions, ainsi que la loyauté d'un choc. Mais ce n'est pas la peine de me défendre, ce n'est pas nécessaire. Gourou, mais je n'ai pas tout dit. Peut-être vous rappelez-vous que deux semaines plus tôt, j'ai apporté à votre oeuvre le don d'un de mes amis. On prétend que ce don consistait en trois billets de cinq livres. Ma chère Diane, je vous donne ma parole que c'est totalement faux. C'est de la pure invention. Je n'ai jamais entendu parler de ce fameux Biersley. Je l'ai déjà dit à M. Templar. De même que je ne suis jamais allé dans le comté de Cannes ni dans cette maison. Je vous le certifie. Diane, viens, je suis venu te chercher. Merci, Gourou. C'est moi qui vous remercie d'être venu, mais je vous en prie, ne vous inquiétez plus pour moi. Oh, mais c'est tellement injurieux. C'est terminé. Un choc. Veux-tu reconduire nos amis ? Madame Voight, quittez cette attitude. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Je ne veux pas qu'il règne ici de l'animosité ou de la haine. Un choc. Je suis préoccupé. Oui, maître, je le sais. Viens t'asseoir avec moi. Il se passe des choses graves. Une fois encore, méditons. J'ai besoin de l'aide des esprits pensants. Pour la dernière fois, ne soyez pas si obstiné. Je vous ai déjà dit que non. Cognac, inspecteur. Jamais en service. Claude, oui, je l'admets. Mes méthodes sont quelquefois peu orthodoxes. Peu orthodoxes ? Elles sont arrogantes et illégales, dangereuses et déplacées, et criminelles. Oui, je vous ai dit que je l'avouais. Ah, je vous écoute. Claude, je reconnais aussi que par instant, vous êtes quelqu'un d'étonnant. Oui, d'extraordinaire même. Oui. Ça s'arrose alors, hein ? Un choc. J'ai pris ma décision. J'en crois que c'est le plus sage. Avance la voiture et allons-nous en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, tu vas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que le prénom de mon mari était Edouard et que le mien est Edna. C'est ce qui m'a donné l'idée d'agir ainsi. Oui, vous avez réussi à créer un mythe, en quelque sorte. Les gens qui n'existent pas ne peuvent pas payer d'impôts ni de taxes, ni aller en prison. Lorsque les dons vous étaient faits par chèque, ils allaient au compte du gourou. Oui. Et le liquide allait au compte de Bursley. Et comment Alan Williams en est-il douté ? Eh bien, Brenda Scrafford nous avait fait don d'une bague d'une grande valeur. Elle est à vous, alors, gourou. Merci. Alan Williams voulait la récupérer. Alors, vous l'avez tuée ? Non, Claude. Non, c'est un autre. Et voici. Le livre du gourou était truqué, je vous l'avais dit. Oui, mais le gourou était innocent, il ne tenait pas ses comptes lui-même. Il les confiait à la dévouée, Mme White. Oui, j'y avais aussi pensé. Vous êtes très clairvoyant, mon vieux. Maintenant, on risque de me répéter un peu, et je vais vous rafraîchir la mémoire, d'accord ? La mort de Brenda a tout déclenché. Alan s'est livré à une enquête sur la situation financière de sa sœur. Et d'après ses calculs, Brenda devait posséder 27 000 livres d'économie. Mais la banque a révélé qu'il n'en restait que 13. Alors, Alan s'est mis à réfléchir. Où les 14 000 livres étaient-elles cachées ? Que se passe-t-il, mon vieux ? Vous devenez nerveux ? Templar, écoutez. Nontez-vous. Alan avait réussi à découvrir que la maison de disques avait signé à Brenda un chèque de 14 000 livres, après son suicide. La maison vous a envoyé le chèque à vous, ce qui était tout naturel, puisque vous étiez son impresario. Mais vous n'aviez pas l'intention de vous contenter de vos habituels 10 %. Vous vouliez encaisser 100 %, en fait. Oui, j'en avais trop besoin. Et lorsqu'Alan nous parlait d'un escroc, il ne s'agissait pas du gourou. Il parlait de vous. Il a eu le tort de vous l'annoncer, et alors vous l'avez tué. Non, c'est faux, c'est Tony. Je suppose que Tony a le gorille que vous avez envoyé m'attendre dans le garage ? Oui. J'avais promis qu'il aurait sa part du magot. Il devait aller chez Alan et chercher l'enveloppe. Et il a poignardé Alan. Et ensuite, Tony a été tué par la balle qui était en fait pour moi. De cette sorte, il ne peut plus nier. C'est bien vous qui avez tiré, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes entre nous. Admettez-le. Juste pour conclure. Oui, mais pour le prouver, c'est une autre affaire. Ça suffit, Claude, ou dois-je continuer ? Réjouissez-vous, mon vieux. Je suis sûr que votre enregistrement aura un gros succès auprès des juges. Il est à vous, Claude. Vous trouverez mes empreintes sur cette arme, mais n'en tirez pas de conclusion. Maintenant, j'espère que vous allez me laisser en repos. Oh, Templar ! Claude, je vous en prie. Ce n'est pas utile de me couvrir encore de vos remerciements. Et encore autre chose, oui, appelez-moi Simon. Bonne nuit, Templar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada